Le marché automobile reprend, c'est en tout cas ce que semblent vouloir affirmer les quelques 1,058,000 nouvelles immatriculations recensées en janvier sur le marché européen. A comparer de la même période en 2009, la croissance est de 12,9% de 3,5% en Belgique et 14,3% en France. Le groupe VW s'approprie 20,5% du marché. Derrière, les Français PSA, Peugeot, Citroën et Renault suivent avec respectivement 14 et 10,8% de part de marché. Quatrième, Ford est le dernier à rester au-dessus de la barre des 10%. Chez Toyota, le calvaire se poursuit avec cette fois un possible problème de direction pour les Corollas millésimés 2009 et 2010, toujours aux Etats-Unis. Si ce rappel se confirme, ce sont 500 000 voitures qui seraient concernées. Toujours entre-Atlantique mais un peu plus bas, au Brésil, c'est cette fois Volkswagen qui est confronté à ce genre de mésaventure, avec un problème qui se manifeste au niveau des roulements de roues arrière des Novogol, cheval de bataille de la marque au Brésil, et voyage, son dérivé à coffre classique. Cette campagne jugée préventive par la marque allemande touche près de 200 000 véhicules. Si Porsche a décidé d'enrichir sa famille Panamera de deux versions d'entrée de gamme, les Panamera et Panamera 4, la première mondiale est programmée pour fin avril au salon de Pékin et non à Genève. Genève justement, revenons-y pour, comme la semaine dernière, évoquer furtivement quelques nouveautés qui seront présentes là dès le 2 mars, comme la nouvelle Lexus CT, une compacte dérivée du concept LF-CH vu précédemment, qui se déclinera de surcroît en version hybride ou dans un autre style, célébrer l'arrivée d'Infinity sur le marché du diesel. Sans doute connaissez-vous en effet son magnifique SUV baptisé FX ? Eh bien celui-ci adoptera enfin un tout nouveau 3 litres V6 de 238 chevaux que l'on doit à l'alliance Renault-Nissan. De quoi enfin séduire en Europe où le sacro-saint motor fuel est indispensable pour qui veut percer. Constructeur qui a le vent en poupe, Hyundai présentera quant à lui un concept E-Flow qui annonce doucement la future E-40, berline de moyen de gamme qui prendra la succession de la Sonata. Nettement plus originale, sous ses airs de Fiat 500, l'UC de Rinspeed cache une série d'innovations qui méritent de s'y intéresser. A découvrir par ailleurs sur notre site industrie.turbo-magazine.be. Genève, c'est aussi le haut de gamme. A ce titre, épinglons la Jaguar XKR Special Edition, ultime interprétation de la sportive de la famille XK, dont le millésime 2011 adoptera en V8 à injection directe d'essence qui deviendra le plus efficient jamais produit par la marque Ophelin. Économie et écologie aussi au centre des préoccupations chez Bentley, avec la version découvrable du coupé Continental Super Sport lancé voici un an. Des modèles qui se caractérisent à leur W12 de tout de même 630 chevaux, qui peut indifféremment fonctionner à l'essence ou au bioéthanol E85. Et puis au bord du lac Léman, on espère avoir l'une ou l'autre occasion d'admirer la nouvelle Ford Mustang, récemment présentée aux Etats-Unis, surtout sa nouvelle version Shelby 500 de 558 chevaux. De quoi fournir une musique qui ne laissera pas insensible les oreilles des amateurs du genre, comme sans doute celle de la Dodge Challenger SRT 8, attendue cette année en Europe, et que industry.turbo-magazine.be vient d'essayer pour vous. Avoir la semaine prochaine en ces colonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501